En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Salut à tous ! Je sais que vous êtes un grand nombre à habiter en ville, et que cet environnement peut créer un frein dans votre transition écologique au quotidien. Pourtant, il n'est pas impératif d'habiter en campagne pour commencer à changer ses habitudes consuméristes, au contraire, la ville peut être un grand laboratoire expérimental. Puisque ça fait 4 ans que je n'habite plus en ville, je ne me sens pas le mieux placé pour parler de ces sujets, j'ai donc demandé à Raphaël de la chaîne Mûres et Noisettes de nous partager ses meilleures astuces pour adopter un mode de vie écolo en milieu urbain. Salut Raphaël, c'est à toi ! Bonjour tout le monde, bonjour Alexandre, et merci de m'accueillir sur cette chaîne. Donc je m'appelle Raphaël, j'ai 25 ans, et j'habite dans une des plus grandes villes de France, j'habite à Marseille. Et j'essaye de vivre quand même de manière assez écologique, même si je suis loin de la perfection et que j'ai une grande marge de progression encore. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous partager 9 astuces pour tenter de vivre de manière plus écologique malgré le fait qu'on habite en ville, puisqu'on a souvent une image de la ville comme un endroit où c'est très pollué, on ne peut pas vraiment faire d'efforts sur l'écologie. Et pourtant je pense qu'il y a des petits gestes qu'on peut tous plus ou moins faire, même si on a des situations différentes. Donc c'est parti, je vous présente 9 conseils pour vivre de manière un petit peu plus écologique en ville. L'un des points sur lesquels on peut le plus facilement agir quand on habite en ville, je trouve, c'est les transports, puisque c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à un réseau de transport en commun, performant, même si selon les villes c'est pas encore ça. Mais souvent c'est plus facile, donc ça veut dire que moi je peux faire mes courses à pied, je peux aller dans la plupart des endroits à Marseille à pied, même si la ville est grande, mais sinon je peux prendre le bus, le tramway, et c'est vrai que ça pollue beaucoup moins que d'avoir une voiture individuelle. Alors qu'à la campagne on est souvent obligé d'avoir une voiture, parce que la plupart des trucs ne se trouvent pas à moins d'un kilomètre de chez nous, sauf si on a beaucoup de chance. Je sais qu'il y a des personnes à la campagne qui se déplacent uniquement à vélo, ou avec des transports assez propres, au covoiturage, etc. Et c'est génial aussi, mais je trouve que si on peut agir sur le fait de diminuer nos transports, c'est vraiment efficace le secteur du transport, c'est un des secteurs qui pollue le plus, donc ça peut être bien d'agir sur ce point-là. Un deuxième point sur lequel on peut à la fois faire des économies d'argent et d'énergie, c'est le chauffage. Généralement, quand on habite en ville, on a des logements plus petits, plus serrés les uns aux autres, ça peut être un désavantage sur beaucoup de points. Mais par contre, sur le côté performance énergétique, c'est vrai qu'on a tendance un peu à se chauffer les uns les autres. Et moi, en plus, avec le fait qu'on habite à Marseille, on n'a pas du tout besoin de chauffer notre appartement de l'hiver. Même si des fois il fait un petit peu froid, mais on n'a jamais moins de 14 degrés. Alors je sais, pour certains, 14 degrés c'est vraiment très peu. C'est vrai que moi je ne suis pas du tout frileuse. Là, vous pouvez le voir, on est fin octobre, je suis encore en t-shirt. Je n'ai pas froid du tout, je pense qu'il doit faire 18-19 degrés dans mon appartement. C'est encore hyper confortable pour moi. Mais pendant l'hiver, je vais mettre des grosses chaussettes. On va souvent prendre des plaies, se faire des boissons chaudes. On va prendre des douches chaudes dès qu'on a froid, etc. Et ces petites astuces, ça permet vraiment de diminuer la note de chauffage. Ça permet de moins consommer. Et c'est vrai que l'énergie, qu'elle soit propre ou moins propre, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne produit pas et dont on n'a pas besoin. Et c'est vrai que sur ça, je trouve ça très pratique d'habiter en ville. Même si un jour, j'habite dans une maison à la campagne ou si j'habite dans un appartement dans une région au nord de la France, il y a de fortes chances que j'allume le chauffage. Mais on peut toujours trouver des petites astuces pour diminuer un peu la note de chauffage, pour l'allumer un petit peu moins, retarder de quelques jours ou quelques semaines le moment où on l'allume dans l'année. Le troisième point, j'ai mis pas mal de temps à le découvrir, c'est qu'on pouvait faire du compost en ville. Avant, ça m'attristait un peu de ne pas pouvoir en faire parce que le compost, c'est clairement une des meilleures manières pour produire beaucoup moins de déchets. Ça diminue presque par deux ma poubelle de non recyclable. Et avant, je savais pas du tout que je pouvais le faire en ville, même si je savais qu'il y avait des lombris composteurs, ce genre de choses. Mais j'ai pas de balcon et mon appartement est plutôt petit. Et j'avoue que j'avais pas spécialement envie de me retrouver avec des petits verres qui se baladaient dans mon appartement, même si apparemment ça arrive pas. Mais j'avais quand même cette petite crainte. Et j'ai découvert qu'il y avait des petits jardins partagés répartis un petit peu partout dans la ville. Donc là, je parle de Marseille, mais je sais qu'il y en a dans plein d'autres villes. Et dans ces jardins partagés, ils ont des gros bacs à compost dans lesquels on peut amener toutes nos épluchures. On peut même mettre nos sacs en craft de magasins bio, vous savez, pour le vrac. On peut les découper en petits morceaux et les mettre dedans. Ça se composte aussi très bien. Et c'est super pratique, en fait. Ça permet de composter, de réduire nos déchets. Et il y en a également qui peuvent le mettre dans les cours d'immeubles dès que vous avez des petits jardins d'immeubles ou des petites cours. Ça peut être très bien aussi. Ça va un petit peu avec le compost, mais il y a le recyclage aussi qui est important. Et je pense que c'est relativement accessible à tous. Récemment, à Marseille, il y a eu des énormes grèves d'éboueurs. Et du coup, toutes les ordures ménagères n'étaient pas du tout ramassées. Ça a duré, je crois, une semaine ou deux. Et les rues, c'était devenu catastrophique. Et pourtant, les bennes de recyclage, elles étaient ramassées puisque ce n'était pas lié à la grève des éboueurs. Et quand je voyais les poubelles qui étaient étendues partout dans Marseille, il y avait plein de bouteilles de lait, de bouteilles d'eau, plein de trucs qui pouvaient être recyclés. On aurait sincèrement pu énormément diminuer l'impact des déchets qu'il y avait partout dans la ville si on les avait recyclés. Je sais que moi, pendant ce temps-là, j'avais juste, sur toute la grève, jeté une petite poubelle comme ça d'ordures ménagères qui vraiment ne sentaient pas bon et que je ne pouvais plus garder chez moi. Mais tout le reste, j'ai pu recycler, j'ai pu mettre au compost. Et ça a bien diminué par 3 ou par 4 la quantité de déchets que j'ai produit pendant cette période-là. Le quatrième point sur lequel on agit, c'est que depuis 6 ans, avec mon compagnon, on mange végan. Donc on a tout simplement en retiré tout ce qui était produit d'origine animale de notre alimentation. Alors vous n'êtes pas obligés de manger 100% végan, ce n'est pas forcément facile à faire dès le début. Mais en tout cas, réduire sa consommation de produits animaux, ça réduit fortement notre empreinte sur l'écologie. Et ça nous permet d'intégrer d'autres choses, issues de l'agriculture française aussi. On cultive très facilement des légumineuses, du soja. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut cultiver en France et on a un peu oublié de les intégrer à notre alimentation. Et pourtant, leur impact est beaucoup plus faible. Quand on mange des lentilles par exemple, on a beaucoup de protéines dedans et on peut les cultiver en France. Il y a plein d'avantages à manger végétal. Sur ma chaîne, je partage énormément d'astuces pour manger végan, même quand on a un tout petit budget. Parce que je pense que c'est important de rendre aussi cette alimentation accessible. Il y a beaucoup de préjugés dessus. Et souvent, on pense que c'est uniquement une alimentation de bobos urbains un petit peu riches qui ont envie de donner des leçons ou je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas du tout le but. C'est simplement d'essayer de réduire la souffrance animale, de faire un petit peu de bien pour l'écologie. Et à côté de ça, on n'est pas obligés de se ruiner. Moi, j'ai un tout petit budget alimentaire puisque j'essaie de mettre beaucoup d'argent de côté pour des projets futurs, pour le jour où j'ai envie d'acheter ma maison avec un terrain et pouvoir mettre des animaux recueillis dessus. Donc c'est vrai qu'on a un petit budget alimentaire et ça ne nous empêche pas d'être vegan. Donc n'hésitez pas à essayer de mettre quelques repas vegan par-ci par-là dans vos semaines si vous avez envie d'essayer de réduire un petit peu votre impact sur l'environnement. Un cinquième point sur lequel on peut essayer d'agir quand on est en ville, c'est la récup. Ce que j'appelle récup, c'est récupérer les invendus des magasins en général puisque finalement, le truc qui pollue le plus, c'est le gaspillage alimentaire puisqu'on produit des ressources et qu'en plus de ça, on doit les brûler ou on doit les recycler ou je ne sais pas trop ce qu'on en fait une fois que ça va à la déchetterie mais en tout cas, c'est vraiment un vrai gaspillage de ressources et à un moment, pendant vraiment des mois, je me nourrissais presque exclusivement de ce que je récupérais devant les magasins bio à la fermeture. J'y allais une ou deux fois par semaine et je récupérais énormément de fruits et légumes. Je récupérais du pain, je récupérais des tofu, des choses comme ça, des produits transformés. Je distribuais autour de moi ce qui n'était pas vegan puisque des fois, il y avait de la viande ou des choses comme ça. Donc je récupérais tout au moment où ça venait de sortir donc il n'y avait pas d'attente, ça n'avait pas le temps de pourrir ou quoi que ce soit. 10 minutes avant, c'était dans les frigos et après, les personnes, généralement, des magasins bio sont assez sympas et du coup, ils nous les donnaient directement et si on n'était pas là, ils les posaient et les éboueurs les récupéraient 10 ou 15 minutes après. Donc c'est pas comme si on privait quelqu'un qui était dans le besoin ou quoi que ce soit, on le récupère avant que ça aille à la poubelle et je trouve qu'empêcher le gaspillage, c'est vraiment quelque chose d'hyper utile en fait sur l'écologie. En récup, on peut aussi trouver des meubles, des vêtements, des choses comme ça. Des fois, il y a des magasins qui mettent tous leurs invendus devant et vous pouvez récupérer des tonnes de vêtements. Il peut y avoir des magasins aussi de matériel hi-fi, etc. Vous pouvez récupérer des trucs devant. Ça, c'est plus de l'opportunisme parce que c'est rare, mais il y a beaucoup de gens qui meublent leur maison uniquement avec des meubles de récup, par exemple. Il faut juste faire attention un petit peu aux punaises de lit quand on fait ça, s'assurer qu'il n'y en ait pas dedans parce que ça peut être un vrai fléau d'avoir des punaises de lit chez soi. J'en ai jamais eu, mais ça ne me donne pas envie. Donc faites un petit peu attention quand on fait de la récup de meubles, etc. ou de vêtements. Mais sinon, ça peut vraiment permettre aussi de diminuer son impact. En fait, tout ce qui n'est pas produit et tout ce qui n'a pas besoin d'être produit qu'on peut récupérer, c'est une énorme économie d'énergie, de ressources et même de main-d'oeuvre parce que ça ne demande pas de travail pour le récupérer. Lorsqu'on n'a pas eu le temps de faire de la récup ou qu'on n'ose pas trop le faire parce que des fois, c'est vrai qu'il faut un petit peu oser, on peut récupérer aussi des paniers To Good To Go ou Phoenix. Ce n'est pas pour faire de la pub à une marque en particulier, mais en fait, c'est le système de récupérer les invendus des magasins contre une petite somme d'argent. Généralement, ça va coûter entre 3 et 5 euros et on récupère au moins 10 ou 15 euros de fruits et légumes ou d'autres denrées alimentaires. Et ça évite aussi pas mal le gaspillage parce que concrètement, si ces trucs-là n'étaient pas mis dans les paniers To Good To Go, ils seraient jetés puisque tout ce qui a le moindre petit impact, tout ce qui va bientôt arriver à date ou tous les trucs qui sont à leur date de péremption sont jetés. Alors que la plupart du temps, on peut consommer plusieurs jours voire quelques semaines après. Par exemple, pour les yaourts, on peut les consommer super longtemps après leur date de consommation recommandée. Donc ça, ça peut vraiment être une bonne astuce quand vous n'avez pas trop le temps. Dernièrement, je n'ai pas vraiment eu le temps de faire de récup d'un vendu. Du coup, c'est vrai que je fais les paniers To Good To Go parce que ça me prend beaucoup moins de temps et ça ne coûte pas tellement plus cher quand pour 3 euros, des fois, je récupère vraiment pour 15 euros ou des fois même pour 20 euros de légumes pour une toute petite somme et des fois, il y a juste des tout petits bouts à enlever. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne astuce. Il va y avoir un autre point, c'est le fait de ne pas consommer de vêtements ou le moins possible en fait de ne pas forcément en acheter parce que très souvent, on a tout ce qu'il faut dans notre garde-robe. Moi, je trouve que c'est un peu le côté pervers des applis comme Vinted, etc. C'est que beaucoup de gens s'en servent un petit peu pour surconsommer encore, pour acheter des trucs, les revendre, etc. Mais finalement, rester dans ce cercle de consommation un peu éternel même si j'aime bien Vinted pour d'autres points. Mais il y a des études qui ont montré qu'en moyenne, les gens achètent un vêtement et le portent 7 fois uniquement sur toute la vie de ce vêtement alors qu'il a été produit, qu'il a nécessité plein de choses en fait, plein de ressources, de la main d'oeuvre, etc. Des fois dans des conditions pas du tout éthiques et on le porte que 7 fois alors qu'il peut être porté des centaines de fois en fait. Je sais que ce t-shirt, je l'ai depuis que je suis en première. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, ça veut dire que ça fait 8 ans environ que j'ai ce t-shirt et que je le porte régulièrement. Et il ne s'est pas abîmé en fait parce que j'en prends soin. Après, il aurait pu s'abîmer et dans ce cas-là, je m'en serais débarrassée ou alors je l'aurais fait recoudre si c'était réparable. Mais on peut porter les trucs beaucoup plus que 7 fois et c'est vrai que ne pas racheter de choses, c'est vraiment le truc le plus écologique. C'est bien plus écologique que d'acheter quelque chose bio, produit en France, etc. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de consommation, c'est ne pas consommer. Bon et bien sûr, puisque la non-consommation c'est quand même assez radical lorsqu'on a vraiment besoin de quelque chose, on peut se diriger soit vers des marques éthiques, si on n'a pas trop les moyens on peut se diriger vers la récup ou vers les échanges. C'est vrai qu'à un moment je faisais beaucoup d'échanges avec une amie qui avait énormément de vêtements et en échange je lui donnais des cours de cuisine donc on n'est pas forcément obligé de donner quelque chose de matériel en échange. Mais c'est vrai qu'on peut apporter à quelqu'un qui nous apporte en échange. Elle avait trop de vêtements et moi je lui ai appris à cuisiner plein de trucs, je lui préparais des petits plats, des choses comme ça. On peut se servir de nos compétences aussi en échange de choses par l'achat d'occasion. C'est vrai que je le pratique assez souvent d'acheter dans les friperies ou d'acheter sur Vinted de temps en temps mais vraiment des fois quand je vois ce qui est vendu sur Vinted c'est tellement en bon état et ça se voit que c'est tout neuf et que ça a à peine été porté et je trouve ça triste qu'on se débarrasse des choses aussi facilement. Mon dernier conseil ça va être d'opter pour le minimalisme en matière de produits d'entretien puisque finalement surtout en ville lorsqu'on a des surfaces un petit peu plus petites qu'à la campagne concrètement le vinaigre blanc avec du bicarbonate ça fait déjà 70% de tout ce dont on a besoin on peut laver tellement de choses avec on peut nettoyer les toilettes les surfaces les plaques de cuisson on peut faire plein de nettoyage avec après moi j'utilise des petits pains de vaisselle pour faire ma vaisselle même si j'avoue que j'ai quand même un liquide vaisselle mais assez écologique quand même que j'utilise pour les trucs vraiment gras quand j'ai fait des trucs à la poêle et que ma poêle est très dure à nettoyer parce que je trouve que le pain de vaisselle est un petit peu moins efficace mais pour tout ce qui est laver les assiettes laver les couverts laver les verres le pain de vaisselle fait très très bien l'affaire donc on peut essayer d'opter un peu pour le minimalisme sur ce point là j'ai pas encore franchi le cap de faire ma lessive maison mais je sais qu'énormément de gens le font et il y a beaucoup de recettes sur internet pour faire sa propre lessive donc peut-être qu'un jour j'en viendrai là aussi je vous l'ai dit on a tous une marge de progression donc peut-être peut-être qu'un jour je ferai ça aussi et voilà c'est tout pour ces 9 conseils que je pouvais donner sur le fait d'essayer d'être écolo en ville même si comme vous pouvez le voir ça s'applique pour énormément d'autres situations même si on habite à la campagne ou en camping-car ou ailleurs et j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à venir discuter avec nous en commentaire on répondra tous les deux à vos commentaires avec Alexandre et je vous laisse avec lui pour une petite conclusion merci Raphaël c'est tellement encourageant de voir tout ce que t'arrives à mettre en place pour récapituler les deux domaines les plus efficaces pour réduire votre impact écologique en ville sont l'alimentation en réduisant au maximum les produits d'origine animale et le transport en privilégiant la marche le vélo ou les transports en commun la ville permet aussi de réduire ses factures de chauffage de recycler et de composter ses déchets de faire de la récup et d'accéder à plein d'alternatives pour éviter d'acheter des produits neufs j'espère que ces conseils vous motiveront à faire un pas de plus dans votre transition je vous invite à aller voir les vidéos de Raphaël sur sa chaîne Mur et Noisette le lien est dans la description et comme toujours je remercie du fond du coeur mes typeuses et mes typeurs vous êtes extra votre soutien et vos messages me touchent sincèrement et j'en profite aussi pour remercier de vive voix les personnes qui m'ont écrit un petit mot suite à la lecture de mon livre je suis tellement heureux qu'il vous plaise j'y ai mis beaucoup de coeur prenez soin de vous et à la prochaine Sous-titrage ST' 501